bonjour à tous le grand direct de la place du village nous sommes à belay nous sommes dans le département de l'un c'est le budget et là il se passe un rendez-vous majeur ce week-end faut venir absolument là c'est budget expo tiens regardez et ça va l'air bon ça c'est quoi ça c'est un cremesquie d'escargot voilà petite purée cuite au four d'abord ensuite spiruline escargots du budget on va les mettre au frais après on va leur faire une panure chaplure à l'anglaise on va les frire et on va les servir avec une crème de maïs au saffron du budget voilà donc tous ceux qui nous regardent peuvent venir ici jusqu'à dimanche ça sera servi quand ça là là dans le dès que ça va à recroisir et qu'on lance mais tout le week-end vous serez là oui mais demain ce sera autre chose et dimanche encore autre chose regardez moi ça chaque jour sa surprise le nom de la le nom de l'entreprise c'est mon nom olivier peloton olivier peloton qu'on salue pour commencer ce grand direct pour ce grand rendez-vous on va en parler merci saveur de l'un olivier et bien écoutez ça commence bien allez loïc qui préside l'ucab ici merci encore et non loïc il faut nous dire parce que là il est en direct à 14h33 ça vient d'ouvrir et ça va rester pendant jusqu'à dimanche soir ouvert exactement jusqu'à dimanche soir 18h voilà il faut nous expliquer budget expo on verra roland qui nous parlera de l'esprit de budget expo mais pratiquement on dit bien c'est ouvert de quelle heure à quelle heure alors aujourd'hui c'est ouvert de 14h à 19h demain samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h voilà alors c'est un grand moment c'est le salon des savoir-faire du budget c'est bien ça exactement le salon des savoir-faire du budget qui a été créé en 2004 et qui se reste au bouleau drôme de belay alors qu'est ce qu'on peut trouver pour ceux qui sont dans la région là jusqu'à aller hop savoie haute savoie département de l'art le rhône également alors on trouve 75 exposants métiers de bouche métiers d'art métiers du bâtiment concessionnaires automobiles prestataires de services 75 entreprises du secteur du budget tout inscrit à la chambre des métiers et de l'artisanat de lin qui est notre partenaire principal sur budget expo et puis on trouve plus d'une trentaine d'animations gratuites offertes par le cap ou les exposants et là ça va il ya tout l'initiation à la peinture sur porcelaine au scrapbooking des bijoux des conseils d'architectes des expositions de mobilier design de la mini pelle volvo il ya beaucoup beaucoup de choses et et les métiers de bouche qui sont les métiers de bouche on a commencé un peu comme ça pour donner un petit peu l'appétit alors nous on va faire un tour des popotes avec mon ami claude qui est à mes côtés ici reste à toi avec nous les deux minutes roland qui est référent on va le dire ici il ya un esprit roland une âme particulière ici à bugexpo l'âme de bugexpo se résume simplement par la convivialité budgiste c'est très important la convivialité il ya une âme ici partie tout à fait c'est tous les gens qui se retrouvent on veut absolument sur ce salon les choses soient soient dans la bonne humeur il n'y a pas de il n'y a pas d'agressivité il n'y a pas voilà c'est des gens entre eux qui se connaissent sur un tout petit territoire et tout va bien se passer comme d'habitude de tout ça c'est facile d'accès en plaisir et facilement c'est le boulot de remy si on est et puis il faut dire ben il faut venir c'est ouvert ça vient d'ouvrir d'ailleurs maintenant inauguration à 16 heures aujourd'hui inauguration à 18 heures 18 heures pardon 18 heures inauguration officielle et puis effectivement voilà au boulot de rome de belay cet après midi et l'entrée est gratuite je le précise il faut rappeler entrée gratuite s'il vous plaît oui gratuite et en plus on peut gagner des choses il faut passer par l'entrée on récupère un petit bout un petit butin d'inscription et on peut gagner jusqu'à 1000 euros de chèques cadeaux à dépenser dans les commerces belaisans regardez moi ça il faut venir c'est ce week-end à belay c'est le département de l'un déjà c'est pas loin de chambéry il y en a comme chambéry ici à 40 minutes regardez moi ça et on dit bien c'est ouvert tous les soirs jusqu'à quelle heure 19 heures ce soir 20 heures demain 18 heures dimanche il ya deux jours et demi de bonheur ici et puis c'est une bonne occasion de retrouver les artisans et commerçants ensemble c'est le savoir-faire des pays du budget c'est là où on retrouve tous les gens de chez nous d'ailleurs aussi mais surtout surtout chez nous et on voit la vraie convivialité encore une fois retenez ça convivialité et puis il faut dire aussi l'oeil qui est relâche il ya des produits du terroir ici qui sont présents oui il ya tous les produits que ça soit de l'artisanat d'art de l'alimentaire comme on l'a dit on a des bières on a du vin on a beaucoup beaucoup de choses présents sur budget expo cette année exactement et bien un grand merci de nous avoir reçu ici on dit bien budget expo c'est marqué ici c'est clair et net c'est facile à trouver ça on veut savoir faire du budget voilà et puis vous êtes présent en tant qu'également vous à exposant oui c'est ça société de communication graphisme et création de site web voilà et ben on est branché à belay un oui bien sûr qu'on est branché à belay c'est tradition c'est tradition et 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 modernité également bien sûr bien sûr tout va avec l'artisanat de toute façon a toujours su s'adapter donc on dirait qu'il est 14h37 il ya tout le programme de l'animation des plus de 30 animations sur le site budget-expo.fr sur le facebook budget expo sur instagram budget expo également on a marqué l'adresse de la page facebook tout en haut allez-y allez voir bravo à vos équipes bravo aussi aux bénévoles également merci oui ils sont nombreux et on les remercie ils sont top un grand merci d'avoir accueilli ici on va maintenant découvrir allez en faire un tour vous allez voir il ya plein de rencontres formidables à faire ici quelques-uns des exposants ici mais venez sur place vous verrez que l'ambiance elle est elle est chaude comme l'huile qui bout derrière ici pour préparer les fameuses escargots voilà regardez moi ça y'a à manger y'a à boire ça se passe ici à belay un grand merci l'hôpital merci à vous sur tout bonjour à tv montblanc et ben c'est gentil comme tout et merci à tv montblanc qui j'espère reviendra dans le budget assez souvent mais on n'oublie pas le budget et nous y sommes aujourd'hui et nous y serons encore peut-être même demain ça se trouve et merci à vous messieurs fait le rap pour pour d'autres communications bien sûr il ya un grand spectacle ce soir il ya il ya un grand spectacle intégral ce soir oui oui pour queen c'est lié à c'est pas du tout lié à nous c'est juste à côté de nous c'est bien aussi mais faut d'abord venir à budget expo venez d'abord ils vont profiter de budget expo pour venir ici absolument et puis après vous vous amuserez si vous voulez après un grand merci en tout cas à loïc et à roland nous avoir répondu ici en direct on va continuer notre découverte claude qui m'accompagne aujourd'hui c'est un grand rendez vous c'est un super rendez vous qui dure depuis un bon nombre d'années et je suis fier du budget expo du caire voilà la façade rhodanienne qu'on voit là bas ici on a groupama ronal pauvergne qui est juste à côté on a ici les perles de caolin on va vous les montrer également nous sommes en direct dans la place du village la reine des paillettes c'est vous du village ici et vous êtes basée où exactement à belay aussi serait georges girer et bien écoutez regardez moi comme c'est beau ici franchement et c'est ouvert tous les jours tous les jours du mardi au samedi et bien regardez moi ça elle est Je vous présente en tout cas ici à Bugé Expo, à Belé Expo, à Bugé Expo, pardon, on est bien d'accord, et du coup alors jusqu'à dimanche soir ? Jusqu'à dimanche soir, 18h. Un grand merci, bravo en tout cas à vous. Sous-titrage ST' 501 On a rencontré Jean-Marc il y a quelques semaines, quelques mois, regardez-moi ça, les petits bijoux qui sont faits ici par Jean-Marc Rubatier. Nous sommes en direct dans la place du village, on retrouve Jean-Marc avec un grand bonheur. Jean-Marc, bonjour Jean-Marc. Bonjour. Il est présent jusqu'à dimanche soir ici. Oui, c'est ça. Alors pourquoi on vient voir Jean-Marc ici ? Parce qu'il y a beaucoup d'exposants, mais on a déjà rencontré Jean-Marc qui fait des petites merveilles. C'est incroyable, des clous par Cloudinou. Comment on fait ça ? Tiens, les petits vélos ici, formidable. Ça, c'est fait à base de clous, bien sûr. On les plie en fonction. Je fais les roues avec du rond. Ensuite, c'est soudé aux tiges. Une fois soudé, c'est noirci, donc il faut les brosser. C'est vernis. Et voilà. Après, le produit est fini. Moi, je suis admiratif parce qu'il en fait tenter plus. À chaque fois, il y a du mouvement. À chaque fois, il y a du rythme. C'est absolument incroyable. Le but, c'est ça. C'est de faire du mouvement de manière à donner l'impression qu'il y a un peu de vie. Voilà. Ce n'est pas forcément des choses... Le footballeur, là, on reconnaît. On ne sait pas qui c'est. Si c'est Zidane ou c'est Ronaldo. En tout cas, c'est un grand. C'est un bon, celui-là. C'est un bon, celui-là. Regardez-moi ça. Il est présent ici, on dit bien, à Bugé Expo jusqu'à dimanche après-midi. Et sinon, on le retrouve à quel endroit exactement, Jean-Marc ? Eh bien, autrement, moi, j'ai mon atelier à Brunce. C'est à Brunce, c'est ça. À côté de Belaise. Absolument. Sinon, vous pouvez me retrouver sur Annecy. Il y a une boutique, Art Local, qui s'appelle Art Local, où il y a plusieurs artisans. Vous pouvez me retrouver là-bas. Et aussi à Chanaz, une petite boutique ouverte pendant l'été. Eh bien, écoutez, clou par clou, Chanaz, ici, à Brunce ou encore à Annecy. C'est une petite merveille absolument incroyable. Et dis donc, alors là, franchement, moi, je dis bravo. Oh, regardez bien, c'est un vrai artiste et il m'a offert un petit vélo qui est sur mon bureau. Et ce petit vélo, il bouge, on dirait qu'il bouge. Ah, ben, c'est le principe. Et c'est ça, le principe. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci à vous. Vous avez répondu en direct. Merci encore. Au clou par clou, n'hésitez pas à faire un tour ici. Jusqu'à dimanche après-midi. On se reverra. Merci, à bientôt. Voilà, on va continuer notre découverte à Pain-de-Loup. À Pain-de-Loup, regardez-moi ça. Il est l'homme qui propose du pain au levain sauvage, en direct, dans la place du village. Et ça, ça donne faim, Claude. Oui, on retrouvera à Pain-de-Loup le 6 mai aux anciennes abattoirs de Belay pour le renouveau des abattoirs. Regardez-moi ça. Il est là, il est au téléphone, n'a pas le dérangé, il a un t-shirt magnifique. Et c'est surtout, alors, il faut expliquer, on le trouve à Belay, c'est la route des Écassa. C'est ça ? Oui. Des serres, des petits sablés, je vois ici. Et puis le 6 mai, on aura Hélène qui va nous présenter ses produits. Parce qu'il y en a un peu de temps, son fournil. On la reverra à ce moment-là, on va le saluer ici, notre ami. À tout bientôt. À Pain-de-Loup, pain au levain sauvage. Allez-moi ça, si c'est bon. Alors, on va suivre par là-bas, Claude. Voilà, on va un petit peu ouvrir, ici. On va aller voir, suivre un petit peu la route. Donc, il nous parle de l'orientation. Et le nom que vous proposez, bien sûr, je pourrais dire un tout âge, mais presque. Donc, je vais proposer peut-être aux parents... Les escargots, la spiruline. Oui. C'est la spiruline, c'est ça ? La couleur verte, oui. Ah, c'est ça. Oui. Et c'est bon pour la santé. Et c'est très bon pour la santé, aussi, oui, oui. De toute façon, manger, c'est bon pour la santé. Et si on a des bons produits... Nous, exactement. Bravo, en tout cas, à vous. Et merci encore d'avoir répondu ici. Allez, on continue la découverte. On va saluer également la serrurerie Ferronnerie, avec un travail d'art remarquable, ici. Évidemment, troisième génération de la serrurerie Molex. Bonjour. Bonjour. On est en direct dans la place du village. Enchanté. Alors, nous, on aime bien les savoir-faire. Oui, ben... Et vous savez les faire. Tout à fait. Avec FER. Exactement. Troisième génération. Troisième génération, oui. Oui, oui, c'est mon grand-père qui a ouvert l'entreprise. Et puis, voilà, on s'est développé. Et puis, on a modifié. On travaille d'aluminium, maintenant. On soudre. On va montrer quelques-unes de vos réalisations. Des escaliers, des portails. Ça, c'est beau. Donc, c'est un travail... C'est pas des ouvrages d'art, en fait, hein ? Oui, oui, oui. Oui, c'est toute la fabrication, hein, manuelle. Et tout du sur-mesure. Même bravo, la serrurie Molex. Vas-y, où exactement ? À Pauley, à l'entrée de Pauley, là. Juste à l'entrée de Pauley. Même bravo. C'est les savoir-faire dans cette émission qu'on vous montre régulièrement. On y essaiera de vous voir un jour. En tout cas, merci. Présent à Buge Expo jusqu'à dimanche soir, hein. Arvipa, merci. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Voilà. Allez, on continue. Claude, mon guide du jour. Troisième génération. Voilà. Alors là, on va changer de bâtiment, pour tout vous dire. On est dans une exposition qui a beaucoup d'exposants, près de 70, je crois. Et on va essayer de voir si les liaisons passent ici. On va découvrir une vache. Alors, ce n'est pas vache en piste de la Roche-sur-Fouron qui a lieu en ce moment aussi. Mais c'est un salon, une exposition. Il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants. Voilà. Merci de ne pas toucher. Les arts du parc, on va saluer. Statues et animaux en résine. Centre numéro 11. Avec la Boyalée. Elle est belle, la Boyalée, hein. Vous la connaissez ? Oh non, non, je ne la connais pas. Elle est décorée. En plus, il y a une petite vache dessus, non-sais-quoi ? Elle est belle, hein. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Elle est belle, hein. Bravo, en tout cas. Non, mais tu connaissais un peu ? Elle ne sait pas. Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, on découvre. On est là pour découvrir, en direct, dans la Place du Village. Merci d'avoir répondu. Claude, on te suit encore ? Oui, oui. Il n'a encore de quoi voir, hein. Si il était encore là demain. Bien sûr, bien sûr, on dit bien. C'est ouvert jusqu'à demain soir. Dimanche soir, attention. Dimanche soir. Nous sommes à Belay, dans le département de l'Ain. C'est facile à trouver. Il y a une bonne ambiance. Et c'est gratuit, en plus, hein. C'est gratuit, l'entrée. Il faut le dire. Voilà les métiers d'artisanat Auvegne-Rhône-Alpes qu'on salue au passage, le monde des artisans qui font un travail. Et ils ont des doigts d'or, les artisans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Pour la postérité. Alors, bravo, parce que c'est vraiment beau ce que vous proposez ici. Vous aimez bien ? Ah, oui, j'aime bien. On va rappeler le nom, c'est ? Alors, c'est Laetitia pour LG Esthétique Car. C'est Laetitia LG Esthétique Car. C'est quoi exactement votre job ? Alors, on est préparatrice esthétique automobile. Donc, ça va aussi bien du nettoyage intérieur, au polissage, traitement céramique, réparation cellerie aussi, rénovation d'optique, comme vous avez là. On va aller voir la voiture, non ? Oui, mais bon, elle mérite un gros travail, la voiture. En tout cas, bravo, parce que... Et donc, une jeune femme qui, finalement... Et vous êtes deux... Deux sœurs jumelles. Deux jumelles. Non, c'est une boîte. Oui. D'accord. OK, j'espère que la liaison est bonne. On va vérifier si le son est parfait. On va vérifier tout ça. Je vais juste vérifier. J'espère que le son est bon. Est-ce qu'on peut me signaler si le son est bon ? En tout cas, on rappelle bien, c'est Laetitia qui tient la boutique, qui s'appelle... LG Esthétique Car. Voilà. Eh bien, ça, c'est... Voilà. Écoutez, c'est elle qui vous arrange les voitures LG Esthétique Car. Voilà. Et on est aussi avec nos frères qui a le stand numéro 2 sur l'espace automatique. Très bien. Alors, je vais vérifier que le son est bon à l'instant même, parce qu'il vient de remonter sur mon micro. On dit bien que le frère est présent sur le stand également ici. Eh bien, un grand merci, Laetitia. Et bravo pour cette belle image, en tout cas, que vous offrez ici. et de la machine ici. Voilà. J'espère que le son est bon à l'instant même. On va continuer à découvrir avec grand plaisir ici différents exposants de cette grande foire, exposition, on dit bien, ici, de Belay. Voilà. Alors, j'espère que le son est bon. Est-ce que quelqu'un peut nous le dire ? C'est le cas. Nous sommes avec maintenant des francs comptois qui vont nous parler de cosmétiques. Alors, il est là, notre ami. Et madame aussi, c'est ça ? Moi, je ne suis que la sœur. Ah, vous êtes la sœur. C'est lui le producteur. Très bien. Alors, le producteur est là et il nous vient avec son accent du haut doux. Originaire de Franche-Comté. De Franche-Comté, de quel coin exactement ? De doux. Vers Moubelliard. Voilà. Social Moubelliard. Alors, votre présence ici, avec votre accent sympathique, c'est pour nous montrer quoi exactement ? Je suis créateur de cosmétiques, bio et naturels. On va lui montrer ces produits cosmétiques, bio et naturels que vous fabriquez vous-même. Oui. J'ai créé mon laboratoire à Anglefort. Voilà. À Anglefort, c'est dans le département de l'Ain ? Dans le département de l'Ain, à côté de Cécelle. Voilà. Cécelle-Culose. Et on explique bien que votre marque, c'est mon secret. La nature prend soin de vous. Voilà. Mon pour la montagne, parce que je suis un fan de montagne, d'expédition et tout. Et secret pour le secret des plantes, quoi. Ah oui. Donc, il faut expliquer. La base, c'est les plantes, hein ? Oui, c'est tout en base d'huile végétale, d'huile essentielle et hydrolat. Regardez-moi ça. Ça, on découvre. Ça, on ne savait pas. Anglefort, originaire là-haut du Haut-Doux. Votre prénom ? Philippe. C'est Philippe qui nous en parle, avec... Alors, on montre le démaquillant ici. On montre le soin visage et corps. Lotion. Mais dites-donc, on va être beau comme des princes avec ça. Ben, il faut se garder sa jeunesse. Exactement. C'est la jeunesse éternelle avec Philippe ici. Alors, c'est une belle idée, ça. Merci beaucoup. Oui, oui. Et ça marche bien. Ben, on essaie, quoi. Bien sûr. Essayons de démarrer et tout. Voilà. Alors, comment on fait à partir des plantes pour en arriver à des produits cosmétiques ? Ben, j'ai fait des formations déjà d'herboristerie, trois ans. Après, j'ai fait trois ans encore d'aromathérapie, etc., etc., de parfum, tout ce qui est... Voilà. Donc, on vous trouve sur les salons, en général ? Un petit peu sur les salons, dans des boutiques aux alentours, en local, et j'ai un site internet également. Qui s'appelle Monsecret ? Monsecret.com. Monsecret.com. C'est marqué ici, la nature prend soin de vous, et c'est Philippe qui y a pensé. Alors là, on a des produits. Monsecret chouchoute les femmes. Voilà, oui, oui. Ben, un petit peu, une petite gamme pour tout ce qui est... Ben, bien sûr. Les dames avec des savons, des... Nature. Des maquillants. Regardez-moi ça, B. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ben, écoutez, un grand merci, bravo. Ben, merci beaucoup. Et ça s'attaque au bouton aussi, on le précise bien. Ça, c'est... Ah ben, dis donc, avec ça, on nous refait la façade. Voilà, c'est beau. Bravo, belle idée, en tout cas. Merci de tirer nos amis de Franche-Comté. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Philippe. Merci beaucoup. Au stand, on est bien ici. Mon secret, jusqu'à dimanche après-midi. Faut pas y rater. Vous allez voir, il est super sympa, puis l'accent que vous avez, c'est incroyable. C'est incroyable. On adore ça. On ne vanit pas. Mais n'y changez pas, n'y changez pas, Niem. Merci à vous, en tout cas. Mais bon séjour, ici. Voilà, Grégory, Marcel, qui nous reçoit maintenant. Mariel, pardon, Grégory, Mariel, excusez-moi. Grégory. Bonjour, Grégory. Bonjour. Décoration. Décoration, oui. Ben, c'est sûr, à la belée. Balée, belée. Ben, écoutez, voilà. Et la déco, c'est un métier à part entière. C'est un beau métier. Il faut avoir l'œil. L'œil. Et puis le savoir-faire. C'est ça. Voilà. Et bien, écoutez, on fait appel à vous. C'est marqué le numéro de téléphone, ici. C'est Grégory Mariel, ici, avec, ben, regardez, le sigle qu'on voit ici. Le logo. Et le logo. Et bien, merci. Bon week-end, en tout cas, ici, présent, j'en dis bien, jusqu'à dimanche après-midi. Merci, Grégory. On continue notre découverte. Ici, vous voyez, on en a plein les yeux. Alors, franchement, c'est magnifique. Et là, on va continuer à trouver, ici, voilà. Mais on va saluer aussi la construction. Et bien, voilà. Relancez ça. C'est ton stand. C'est notre... En partie, notre stand. En partie. On a un petit peu de partout, mais... Alors, il faut nous expliquer, parce que là, on voit terrier, maçonnerie du budget. Là aussi, les maisons, ça ne se construit pas comme ça. On a un clin d'œil, hein. Alors, nous, on travaille surtout sur la rénovation. La rénovation, d'accord. Donc, le budget est fait de maisons. Ah oui, construction, rénovation. Le budget est fait de maisons en caire. Bien sûr. Il faut apporter tout son savoir là-dedans. Et surtout, ne pas laisser faire n'importe quoi. C'est très important. Exactement. Il est en train de nous dire, Roland, qu'il faut garder l'âme de ces maisons. Bien sûr. Bien sûr. L'âme des maisons, c'est l'âme des hommes. Bien sûr. Très important, ça. Ça, c'est beau. Parce que, franchement, il est présent avec ses équipes. On dit bien jusqu'à dimanche après-midi. Il est basé à Marigneux, sinon c'est ça, hein. Oui, Marigneux. Marigneux, j'espère qu'on se retrouvera un jour et on ne t'en parlera pas. Alors, on espère bien qu'on se retrouve. Et puis, merci pour cet esprit. Eh bien, c'est nous qui vous remercions. Qui résume bien ce qu'est à la fois le salon de ce week-end, mais aussi la maison. La maison terrier. Surtout la maison, les maisons du budget. Les maisons du budget. Le non vaut ce qui vaut, mais surtout, ce qui est important, c'est de trouver des entreprises qui respectent le bâti. Absolument. Eh bien, on ne vous fait qu'en confiance. Merci à vous, en tout cas. Et Nicolas, qu'on salue au passage. On continue notre rencontre ici, toujours à Belay. On vous dit bien. On va saluer, évidemment, le Crédit Agricole présent. Bien sûr. Alors, on va donner deux mots au Crédit Agricole. Il ne faut pas rappeler ce que c'est. C'est une institution. Ah oui, tout à fait. Et présente dans le monde rural. Ah oui, complètement. Une banque de proximité. Exactement. Et nous sommes toujours là pour accompagner nos clients. Eh oui, et dans le budget en particulier. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est la campagne, ici ? Oui, on est présent avec cinq agences sur le territoire. Eh bien, regardez. Et on accompagne tous les projets. Financement, épargne, assurance. Voilà. Aussi bien les particuliers que les professionnels. Eh bien, regardez-moi ça. On n'oublie personne. Et les associations. Eh bien, ça vit le faire. Franchement, même bravo. On va saluer le Crédit Agricole au passage. Et puis son rôle majeur dans le monde rural, ici ou ailleurs, dans toute la France. C'est tout à fait vrai. Présent, on dit bien, au salon, au budget expo, jusqu'à dimanche après-midi. Tout à fait. Voilà. On sera là. Eh bien, écoutez, merci de vos sourires et du message. J'y ai bien passé. À tout bientôt. On continue. Merci encore. On continue. Je ne suis pas sur mon stand. Bonjour, désolé. Il n'est pas sur son stand, mais il nous parle de Saveurs de Lins. Mais oui, je suis le directeur de la marque Saveurs de Lins. Une marque que beaucoup de gens connaissent. La marque du patrimoine culinaire et gastronomique. Dis-nous un petit peu ce qu'on y trouve comme produit. Oh là, ça va, c'est assez. Vous savez que dans l'Inde, nous avons 14 AOC, AOP, IGP. Donc, entre le poulet de Brest, la crème, le beurre, les vins du budget. Je vais en oublier, je vais me faire engueuler, mais ce n'est pas grave. Il produit en l'émat. Il va compter, Morbi et Bleu De Gex. Évidemment, Bleu De Gex, mais bien sûr. Et puis après, la grenouille, façon d'ombre. On a la quenelle, bien évidemment, sauce mentuaire. Et puis le pays de Bria-Savarin. Bien sûr. Donc, en fait, on a aujourd'hui 458 adhérents à la marque Saveurs de Lins. Des producteurs, des restaurateurs, des boutiques, des métiers de bouche, justement. Puisqu'il y a la chambre de métier qui est aussi la partenaire. Et on fait 40 événements. C'est-à-dire, en tout cas, on est sur 40 événements, dont Buche Expo. Donc, un jour, nous serons à Lyon. Après, on sera sur le jumping. Enfin, des salons, des marchés, tout un tas d'opérations. Pour faire la promotion des produits. Nous étions au salon de l'agriculture, il y a maintenant un bon mois et demi. Voilà. Donc, j'ai une collaboratrice à mi-temps. Et on essaie d'être présents le plus possible pour faire la promotion de la marque. Mais surtout, des produits indinois, bien sûr. Les produits indinois, richesse et variété. Les saveurs de lins. Élevés cultivés dans la maison Angelou. Regardez, les saveurs de lins. Vous voyez, encore un. Voilà, je vais aller les saluer. On va aller faire une petite photo. Avec notre ami Philippe. Merci, monsieur. Puis, il a la coca tricolore, c'est ça ? Oui, non, j'aime bien. Voilà, c'est sympa. Parce que c'est la France et l'in fait partie de cette richesse. Mais il faut être fier de son département et de son pays. Exactement. On est là pour ça. Merci beaucoup, les saveurs de lins. On va faire une autre rencontre. La savonnerie de Béron. Vous voyez, il y a tellement de choses à voir, à boire et à manger ici. dans le fameux salon d'exposition, ici, à Belay. On les a montrés. On va rappeler la maison Angelou, évidemment. Ici. Ah oui, on est en passée ici. Voir un petit peu ce qui se passe ici. Puisque c'est coudre vos envies. C'est Cécile. C'est Cécile. Je vais me mettre là-bas derrière. Voilà. J'ai un élève qui n'a pas le droit de... Pas de souci, pas de souci. Pas de souci. Voilà, regardez-moi ça. C'est magnifique. Avec le coton au premier point. La matière première. Et puis... Je suis en train de présenter le coton qui vient de Belay, en fait. Un coton homologué contact alimentaire. Donc c'est le tissage Nicolet qui le fabrique. Et moi, ensuite, je le transforme pour fabriquer, par exemple, un sac à pain. Ce qui me permet de transporter mon pain sans utiliser les sacs en papier. Et ensuite, de le conserver à la maison. Très bien. Écoutez, bravo, en tout cas. Donc c'est de la fabrication Belay-Zan, bugiste. C'est formidable. C'est une exception. Coudre vos envies. C'est formidable. Jusqu'à dimanche après-midi. Un grand merci à vous. En tout cas, belle soirée, bel après-midi. Voilà, en direct depuis le salon de Bugé Expo, dit bien, ici à Belay. C'est le département de l'Avry. Vous voyez, la place du village qui va chercher, justement, dans les campagnes de notre France, le meilleur, le savoir-faire, les belles choses. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On sera demain ailleurs. Et évidemment qu'il faut rappeler les compagnons du Tour de France à Echirol, ici, présents, avec une qualité exceptionnelle. Ils sont présents aujourd'hui et bien sûr tout le week-end. On va saluer également les délices du Val-Romais qui nous font des magnifiques choses parce que c'est le Val-Romais. Et c'est pour ça que, justement, on va quand même le montrer ici. Les deux épicuriens, ils sont là avec leur tenue ici. Avec, voilà, on va le montrer ici. Ceux-ci sont pur poids fabrication maison. Regardez-moi ça, ça c'est un Claude, ça donne fin, ça. Oui, et le créateur, il est là, le deuxième, là. Les deux épicuriens, nous sommes encore avec des arts, genre d'Artemar, c'est pas bien loin. On continue, Claude, parce que franchement, là, on n'en peut plus tellement c'est beau et magnifique ici. Parce que c'est des savoir-faire, parce qu'il y a du métier, il y a des compétences, il y a la transmission. Et Véronique qui a son stand présent ici en direct dans la Place du Village, qu'on avait vu déjà, rencontré avec beaucoup de bonheur. Véronique, la photo, c'est la vie. Eh bien oui, la photo, ça raconte des histoires et c'est très important d'avoir des photos pour se souvenir de notre vie. Regardez, parce qu'il y a des mariages, il n'y a pas que des mariages. Non, je fais de la photo d'entreprise, industrielle, du mariage, je photographie des animaux aussi. Alors les animaux, il faut montrer, vous avez un petit caniche chez vous, un petit chien, chien, n'hésitez pas. Pardon ? Si vous avez un animal favori, il faut le photographier. Ah oui, oui, tout, même le cheval, je le fais à l'extérieur, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et donc de la photo, de la photo de tous les âges, voilà, de la photo de femmes enceintes. Et oui, il y a des femmes enceintes également, c'est magnifique aussi. Et puis après les jeunes filles. Voilà, et les bébés aussi. Et les bébés, bien sûr, il faut tout y garder en mémoire. On va rappeler ton adresse, Véronique. Alors, au 130 rue du Colombier, à Belay, vers le parking du Colombier, derrière la Martina. Vous allez la voir, parce qu'elle est formidable, elle vous parlera comme un livre, elle vous photographiera, pour mettre dans le livre également. Véronique B, c'est ça, votre vie en photo, famille, anniversaire, grossesse, naissance, mariage, bien-être, entreprise. Et voilà, et voilà. Moi, je vous prends en photo à ma façon. Merci ! Merci Véronique, à tout bientôt, jusqu'à dimanche après-midi. Merci, bien. Et voilà, les arts du parc, bonjour. Alors, que nous proposent les arts du parc ? Alors, les arts du parc, c'est des statues animaux en résine, voilà, pour décorer à la fois les maisons, les entreprises, les ronds-points de villages. C'est ce qu'on voit ici ? Voilà, tout à fait, exactement. Eh, dis donc, qui est-ce qui fait ça, alors ? Alors, la patronne, c'est Isabelle. C'est la patronne, bonjour Isabelle ! En direct, dans la place du village, Isabelle, franchement. Alors là, on est sous le charme, parce qu'on vient ici à Belay, on a vu pas mal de choses du pays. C'est plus exotique, mais c'est tellement beau ! C'est très coloré, surtout. C'est coloré, mais comme vous êtes coloré également ! Et voilà, je suis assortie à nos pièces, effectivement. Nos pièces très colorées pour mettre un petit peu de... On a un atelier sur Belay, on a également un autre atelier en Europe. Et on a une équipe d'artistes, puisque tout est par la main, donc une équipe d'artistes qui réalisent à la demande nos créations. On va saluer les artistes qui ont fait ça, c'est merveilleux ! Ça s'appelle Les Arts ! Regardez, c'est marqué ici. Les Arts du Parc. Il n'y a pas de Les Arts, c'est le Parc. Et c'est donc dans la Bugé Expo jusqu'à dimanche après-midi ? Jusqu'à dimanche après-midi. Et au plaisir de vous retrouver à Belay, à notre journée. On viendra, parce que dites d'autres. Sous-titrage ST' 501 C'est magnifique aussi ! Et c'est pareil pour la chemise également ! Voilà, et puis on est tellement heureux de vous avoir près de nous, La Place du Village, c'est quand même une émission mythique ! Eh bien écoute, on est là aujourd'hui pour cette manifestation. Ça me fait plaisir, parce que de la couleur dans la vie, ça fait du bien ! Exactement, ça fait du bien au moral et on en a besoin ! Surtout pour les temps qui courent, surtout ! Eh bien c'est un peu le coup de cœur de cette rencontre d'aujourd'hui ! Les Arts du Parc, ici franchement ! Et puis faites-vous blé ! Ça me fait plaisir ! Sous-titrage ST' 501 Et puis fais-moi ! Sous-titrage ST' 501 Et puis fais-moi s'intéresse ! ... Alors vous êtes... Alors je suis Céline Ballon, je suis assistante indépendante en gestion d'entreprise et en organisation événementielle pour les événements professionnels, pour les entrepreneurs du budget du Val-Romais. Véronique Bernard, photo... Non c'est pas... C'est maïs, 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 on y mélange pas tout. Alors, et vous connaissez Mimi Pauillac ? Je suis fan de Mimi Pauillac. Je vous suivais à chaque fois. Mimi, bien sûr. Qu'est-ce qui vous plaisait chez elle ? Ah, sa simplicité et puis son franc-parler. Et moi, elle me faisait penser à ma grand-mère en fait. Et oui, pas souvent, ça peut être ça. C'était devenu la... même limite l'arrière-grand-mère de mes enfants en fait. Et j'ai adoré cette femme. La grand-mère qui vivait où alors ? Alors mes grands-parents, moi je suis originaire du budget, ils habitaient Mur-Ségé-Ligneux. Bien sûr, Mur-Ségé-Ligneux, bien sûr. Le bas-Buget, oui. Bien sûr. Et mon grand-père était de Belay, donc... D'accord. Voilà. Céline Ballon, assistante indépendante en gestion d'entreprise. Il faut vous contacter si on a besoin de conseils. Alors en fait, je fais la gestion administrative et commerciale pour les artisans et les commerciants. En fait, ça leur permet de déléguer des tâches non stratégiques à leur activité pour qu'ils puissent se concerter à d'autres choses, à du temps libre, à leur activité, leur cœur de métier en fait. Eh bien écoutez, on va conseiller à nos amis Facebook qui adorent la mini-pauillac de venir vous voir. Voilà, c'est gentil. Merci beaucoup. Basée où exactement ? Alors moi, je suis basée à Talicieux et j'interviens sur le Val-Romais, qui est maintenant ma région par amour, et le budget qui est ma région de cœur. Bien sûr, c'est tellement beau. Merci beaucoup Céline. Bravo en tout cas. Claude, on continue notre découverte, nous rencontrons ici. Toujours. Regardez-moi ça. Ah bah voilà les jumelles. Ah bah tiens, on a les jumelles. Ah bah c'est formidable. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous avez des voitures décorées également ? Pardon ? Les voitures sont comment ? Ah bah elles sont neuves ! Elles sont magnifiques en tout cas ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bravo les deux sœurs ! Ça c'est formidable ! Alors les deux moiselles, c'est comme les deux Paris. Comment on fait pour la différence ? Une petite différence de tatouage ? Mais c'est vrai qu'en tout cas, on est effectivement, j'ai un frère jumeau, on est émus et touchés. C'est une belle image de la jeunesse, de la passion et de la beauté. Merci beaucoup Mme Mme Mme. Merci à vous ! Merci beaucoup ! Une autre directe, vous voyez, on est revenu au point de tout à l'heure. On avait rencontré ces jeunes familles. J'espère que la liaison est à nouveau bonne au niveau du son, qu'on me le dit éventuellement. On va continuer à... ...d'exposants, on dit bien, nous sommes à Belay et nous sommes à Bugé Expo. Là on va peut-être sortir Claude, on va sortir, on va aller voir plus loin Claude. On va aller voir plus loin, on va passer vers d'autres stands. Voilà. C'est ici, on va repasser par là, vous voyez, j'espère qu'on a toujours une bonne liaison. On est dans des régions où il n'y a pas toujours beaucoup de réseaux. Avec la météo qui donne des gros nuages, ah, regardez-moi ça, ici, direct dans la place du village, il y a un petit peu d'orage au-dessus de Belay, nous sommes dans le département de là. Il y a du vent, et il fait doux, il fait très très doux. On a peut-être 15 ou 20 degrés. On va passer par là Claude, on va ouvrir la porte ici. Voilà, ce n'est pas un isoloir ici. Voilà. La liaison est toujours bonne ici. Allez, on va bientôt terminer. On va retourner voir, effectivement, le chauffage Bettinellis. Alors, histoire de famille, ici, trois générations. On va vous laisser, bien sûr, on va faire un petit peu tour des popotes, parce que... Alors, pour les offrir, on va regarder. Alors, c'est important, parce que c'est l'occasion d'acheter des... Ça se passe ici avec une famille de Belay, c'est Bettinellis. Bettinelli, on dit bien, chauffage avec trois générations. Alors, il faut expliquer qu'il y a les bûches à l'ancienne, ici, avec les bûcherons, ou encore un petit peu comme au Canada. Et maintenant, il y a les granules. C'est tout à fait nouveau. Et c'est des poêles économiques qui ont un gros succès. Voilà, les fameuses granules, si vous les connaissez peut-être chez vous. Donc, on a discuté avec la famille Bettinelli, juste avant. Bien sûr, il y a... Alors, barbecue, évidemment, c'est maintenant ou jamais. Eh bien, avant le beau temps. Donc, l'hiver, c'est plutôt les poêles. L'été, c'est le barbecue. Et ça se passe comme ça. Alors, on ne va pas déranger non plus. On va continuer notre... Voilà. On continue, Claude, par ici. Par où on passe ? Voilà. Un touriste qu'on va saluer au passage, parce que c'est évidemment la découverte du département de l'Ain avec toutes ses richesses absolument incroyables. Tendance découverte ici. Alors, là, c'est la partie plus technique sur les caméras de surveillance. C'est important aussi de le dire. Animation tendance déco, c'est chez Colo, ACS. Et on va saluer Dina, Dylan, qui est le sérieux. On est en direct. On ne t'arrache pas, Dylan. Un petit coucou, Dylan. Juste... Voilà. Bravo, présent. Présent ici, présent, c'est ça. Vous avez mis la liaison spéciale. J'espère que le son est bon, parce que si ça ne marche pas, c'est peut-être... Voilà. On a pris ton numéro de code pour la liaison. D'accord. Voilà. Normalement. Merci encore de m'avoir... On s'est vu tout à l'heure, non ? Ben oui, on s'est vu tout à l'heure, oui, bien sûr. On est en direct actuellement. Apparemment, ça passe. Ça passe ? Me dit-on ? Comment on fait ? Donc, ça veut dire que... On est large. On est en direct ? Oui. Ça veut dire que la technique, c'est quand même aujourd'hui nécessaire de partout. C'est vital. Il faut être branché, il faut être connecté, il faut être fibré. Ah ben, on est obligé. Si aujourd'hui, il n'y a pas ça, on ne peut plus rien faire. Oui, exactement. Oui, c'est obligatoire. Et dans la région, est-ce qu'on est suffisamment ici ? Ça vient. Non, franchement, on n'est pas les derniers. On n'est pas les derniers. La fibre est bienvenue depuis maintenant deux ans, on va dire. Il y a encore un peu de boulot à faire, mais non, non, on n'est pas les plus à plaindre. Franchement, c'est bien. C'est bien. Et puis, il y a des compétences à avoir, parce que c'est quand même compliqué. Oui, c'est clair. Ce n'est pas un métier que tout le monde peut faire. Il faut des formations particulières. D'ailleurs, voilà, lui, il est en apprentissage, alternance. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le milieu de l'informatique, dans beaucoup de milieux, c'est quand même bien d'être en même temps, et à l'école et à l'entreprise. Exactement. C'est comme ça qu'on a le plan de mieux. L'entreprise, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà, Katsnet, ça s'appelle comme ça. C'est marqué ici sur l'image. Regardez, on était sympa. Merci en tout cas à toi de nous avoir permis la liaison. J'espère qu'elle est bonne. Et puis, n'oubliez pas, ils sont là jusqu'à dimanche ce soir pour vos solutions à tous vos problèmes informatiques. C'est gentil, merci. Et ils sont sympas, ils s'y connaissent, je peux vous le dire. Franchement, regardez-moi ça. À bientôt. Ah oui, pas merci. On continue notre découverte ici. On va passer dans le petit groupe de jeunes ici. Et on va monter là-haut, Claude. On a fait le tour des pop-up, tout bien. On en a encore un. Là, ouais, c'est bon. OK. Donc là, on va saluer la CAPEP. Tiens, ils sont en direct dans la place du village ici. De plus en plus, les artisans ont besoin de vous. Totalement, absolument. C'est pour ça qu'on est indispensable. C'est notre rôle au quotidien d'accompagner les artisans du bâtiment et des travaux publics et du paysage. Natacha, qui vous dit ça, chargée de mission et le droit. Le droit plus que jamais, Kevin. Oui, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de problèmes au niveau de leurs impayés, au niveau des clients un peu pénibles. Donc on est là pour les assister. Voilà, donc on vous trouve ici sur un stand jusqu'à dimanche ce soir. Totalement. C'est votre regard pour les aider, parce qu'ils en ont besoin, surtout aujourd'hui. Absolument, avec toutes les contraintes, notamment sur les aides et puis les dossiers de qualification. Ce n'est pas simple. Sur les contraintes aussi des hausses des matériaux, de l'énergie et autres. Et l'ACAPEB est là, présente au quotidien. On a des élus très impliqués, notamment dans l'un, qui oeuvrent, qui sont dans toutes les instances, et puis les services également qui sont présents. Merci Natacha, merci Kevin. Merci beaucoup. Allez, jusqu'à dimanche ce soir, n'hésitez pas à aller les voir et vous répondrons sur toutes les informations juridiques hautes. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Super sympa, merci. Voilà, on continue. On va saluer quand même Claude, le comptoir de l'atelier qui nous a offert le repas de midi, au passage. Merci. Merci. Alors, il n'y avait pas l'agneaule, mais effectivement, on dit bien le comptoir du budget qui nous a accueillis ici. C'était Isabelle qui nous a répondu avec la restauration. C'est l'atelier. Le comptoir. Allez, viens. Le comptoir de l'atelier. Le comptoir de l'atelier, on est bien d'accord. Voilà. On va vérifier s'ils sont revenus. Si on va sortir dehors, ça sera peut-être un peu mieux. Il y a du vent maintenant. Voilà. Écoutez, Claude, on a fait le tour des popotes. Très bien. Moi, pour moi, c'est une très belle journée. Eh bien, c'est sympa, nous aussi. On dit bien, ça s'ouvre jusqu'à la fin du week-end. Et puis, on rappelle, inauguration à 18h. Et puis, Ciel, qui est chargé. Même quand vous avez un peu de mauvais temps, c'est pas grave. Tout est couvert ici. Au niveau de... Tout est abrité. Il y a trois bouts qui tombent à l'instant même. Voilà. Écoutez, un grand merci d'avoir répondu. De l'avoir écouté, lu. Et à tout bientôt pour de nouveaux directs de publication. On n'a pas du village. Voilà, le son est OK. Eh bien, c'est tant mieux s'il est OK. Belle soirée. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501